Il y a énormément de mystère dans Noir et Blanc. Il m'arrive de voir des photos en Noir et Blanc, je n'ai aucune idée de ce que veut me dire la personne. Il y a l'émotion de la distance pour moi, l'émotion de la nature non naturelle du Noir et Blanc. Ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec Noir et Blanc, c'est qu'en omettant la couleur, on ne parle que de lumière et d'ombre. Du coup, on ne parle que de contraste. Contraster une image en couleur, on arrive souvent sur des aberrations de couleurs, sur des aberrations de saturation. Avec le Noir et Blanc, on peut pousser sans avoir à se soucier de l'aberration de la couleur qui en résulte. Donc en fait, la liberté est très grande. Il y a plusieurs exemples où on en oublie les supports. Il y a tellement de contrastes qu'on en oublie et qu'on en oublie les zones de contact. C'est assez génial. Le sol est tellement surexposé qu'en fait, on n'est que sur un découpage. On pense presque aux danseuses de Matisse. La composition d'une image est parfois plus lisible grâce au Noir et Blanc, puisqu'on en enlève une dimension. Ça permet d'aplatir et de lire les choses avec plus d'évidence presque. Voilà encore quelque chose qui perd sa dimension photographique. Il y a presque un tableau de Paul Klee. Si on oublie la partie haute, c'est impossible de savoir ce que c'est. C'est clairement du dessin. C'est dingue, ça. Très étrange. C'est très beau, ça. C'est difficile de savoir si c'est une image romantique ou une image sombre, si c'est une image contemporaine ou ancienne, notamment par le graphisme de cette espèce de lumière frontale qui définit tout de manière très nette, très découpée, très crisp. Pour moi, il n'y a rien de plus moderne qu'un Noir et Blanc. Ce n'est pas forcément une vision passéiste de la photographie. Il y a un vrai dialogue entre la séquence presque musicale de tous ces petits fanions et de tous ces personnages. en fait, il y a une espèce de rime entre les deux qui est très amusant en termes de texture. Oui, il y a de la musique, là, par exemple. On peut lire presque une partition. C'est quelque chose de très linéaire. Plus on part dans le passé, plus le sujet du vivant disparaît des photos de nuit. Parce qu'il faut poser la caméra, il faut laisser l'émulsion s'imprimer. La présence humaine, elle est floue, elle est dans le grain. Quelque chose d'une perte de définition, qui est la nature de l'œil, la nuit. L'œil perd de son acuité. Ça, c'est ce qu'on peut regretter aussi avec l'avènement de la technologie, qui capture tout, qui saisit tout, qui est résolution qui est de plus en plus importante. Tout est très explicite. Ce qui est intéressant dans cette section, c'est qu'elle montre à quel point le concept d'exposition est subjectif en photographie. Quel est un choix presque politique ? Est-ce qu'on décide d'exposer la lumière ou l'ombre ? À quel moment on se dit que le gris est lumière ou le gris est ombre ? Et à quelle vitesse est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? J'ai toujours trouvé le concept de la sous-exposition très sexy. Alors ça, c'est intéressant aussi. Il expose les teintes les plus lumineuses du chrome des voitures. Du coup, tout le monde entier s'effondre autour. Le monde entier devient noir. Parce que son choix, là, dans cette photo-là, c'est d'exposer le soleil, en fait. C'est que c'est le soleil qui se reflète dans le chrome. Il y a plein de choses entre le noir et le blanc. Puis il n'y a qu'à le blanc. Il y a plein de manières d'être blanc, il y a plein de manières d'être noir. En fait, on dit qu'on est sur une expo de noir et blanc, mais j'ai vu beaucoup de variations de couleurs sur les papiers, sur les nuances. Est-ce qu'on peut réellement voir une photo en noir et blanc de manière complètement objective ? Je suis patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada